Comparé à l'édition de l'année dernière, cette édition a connu une réussite, même sur le plan de l'organisation, parce que même l'attente de l'année dernière par rapport à celle-ci, celle-ci est encore meilleure. Et aussi, la durée de l'événement de l'ouverture a été beaucoup plus grande que celle de l'année dernière, ce qui témoigne la réussite d'abord dans un premier temps de la première partie de l'Aziar, qui est constituée donc à l'ouverture de l'Aziara. Les discours qui ont été tenus ici, aussi bien au niveau des religieux, au niveau des imams, au niveau des khalifs, ça a été des discours de non-violence, et même au niveau politique, ça a été aussi un discours de rassemblement. Tous les partis qui étaient présents ont reconnu que, certes, ils sont tous des adversaires, mais ils ne sont pas des ennemis, et que tous œuvrent pour le bon fonctionnement du Sénégal, et notamment le bon fonctionnement de la région et du département. Ils œuvrent tous pour le bien du Sénégal. Donc ça, ça nous a beaucoup réjouis. Les gens pensent que le regroupement de différents partis, ça aurait pu amener des petits problèmes, mais au contraire, tout s'est bien passé, tous les discours qui ont été tenus, et tous, on prenait la non-violence. Et surtout, les différents partis politiques, tous ont reconnu que c'est des adversaires politiques, mais ils ne sont pas des ennemis. Donc, en termes de bilan, je peux dire pour l'instant, parce que la deuxième partie reste, en tout cas pour la première partie, moi, personnellement, je trouve que ça a été une réussite. Et même sur le plan de l'organisation, et le plan de la participation même, pour financière, pour l'organisation Téziar, je crois que ça a été la meilleure, et elle est meilleure par rapport à l'année dernière. Oui, oui, là, c'est l'un des premiers problèmes qui se posent au niveau du département de Bignonna, notamment de Singian, qui est donc aujourd'hui considéré comme phare, par le biais de chaque, parce que chaque année, beaucoup de gens se déplacent pour venir assister à cette Téziar. Mais il y a des gens qui ont des problèmes d'infrastructures, des points de déplacement, parce que c'est mal desservi. La route Bignonna-Singian, elle n'est pas praticable, surtout durant cette période hivernale. Donc c'est pour ça qu'ils ont même attiré l'attention du gouvernement, pour que le gouvernement fasse tout, pour que cette route soit donc goudronnée, soit bon entretenue, pour que le déplacement depuis Bignonna jusqu'à Singian se fasse dans des conditions vraiment faciles.